Tadam ! Encore une vidéo unboxing ? Oh non, mais non ! C'est pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée aux Etats-Unis. Cette histoire. Tu vois, ça, c'était avant un skateboard qui me servait à me rendre à mon stage tous les matins et à rentrer chez moi tous les soirs par la même occasion. Sauf que ce petit margoulin de petits bouts de plastique, il décide de casser. Pour aucune raison, en plus. Tu vois, ça. Imaginez, ici, où est-ce qu'elle est l'autre ? Je vais vous montrer. Remise dans le contexte pour vous faire la situation. Alors, ça serait bien que j'ai l'autre partie du skate quand même. Elle est passée ou... Ouh ! Skateboard ! Putain, je l'ai mis où ? Ah ! Voilà, j'ai retrouvé. Il avait fait un petit tour sur le balcon. Je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, vous voyez donc, ce skate est à présent en deux parties. Alors, vous me direz, voilà, ça arrive, c'est du plastique, même pour le bois, ça arrive, ça casse. Sauf que non, c'est pas tout. Lui, il s'est cassé en trois parties ! Oh putain. Bref, reprenons et essayons de recoller les morceaux. Voilà. Regarde un, un, deux, il nous a le bout encore. Voilà. Voilà, j'avais donc un petit penny board comme ceci. Et en arrivant près de chez moi, je décide de mettre une petite tape sur le cul du skate, là, vous voyez. Pour ceux qui ne suivraient pas dans le fond, ça s'appelle le tail. Afin de lui faire faire un mouvement de type rotatif et de pouvoir atteindre le nose à l'intérieur de mon extrémité membrale. Voilà, pour ainsi le prendre à la main et marcher jusqu'à mon appartement. Et puis voilà qu'il décide de se briser en non pas deux, mais bien trois bouts de plastique bien distincts. Alors bon, j'ai bien essayé de continuer de skater avec les bouts qui contenaient encore des roues sur un pied, mais bon, c'était pas très très pratique, je vous l'accorde. Et puis quant à l'autre bout, à part de servir de smartphone pour m'imaginer une vie sociale, « Salut Roger, prends-moi des bières, je vais m'en servir comme trophée juste ici, voilà. » Et c'est tout, je pouvais pas faire grand chose de plus. Donc du coup, là, je me suis retrouvé à marcher, à pied, euh, 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 euh. Dans une ville qui est absolument hyper beaucoup trop grande, bah c'était euh, chiant. Voilà. Mais là, n'est pas le fin mot de l'histoire. Globe, la marque de ce petit skate que j'avais acheté il y a quand même quatre ans, hein. Ils me suivaient depuis quatre ans, c'était génial, je pouvais pas apporter un plus gros skate dans le sac dans l'avion, étant donné qu'il y avait déjà plus de place. Enfin bref, je les ai contactés. Et puis voilà qu'ils m'envoient une nouvelle planche par la poste. C'est pas génial, ça ? Alors voilà, je sors de ma sieste à 16h, et il y a le livreur qui m'appelle, et je signe, et puis j'ai la planche et... C'est trop bien, ça. Ouais, je vous avais dit, je sors de la sieste. On va l'ouvrir ensemble. Décidément, les unboxing sur ma chaîne, c'est des trucs qui sont absolument pas prévus. Mais enfin bref, ça me fait absolument super plaisir, et je voulais vraiment vous raconter cette histoire, même si, bah du coup, ouais, il y a une marque en jeu, oulala, placement de produit, non, on s'en fout. C'est juste, je trouvais ça tellement drôle d'y voir casser mon skate en trois morceaux, et puis ensuite, bah, genre, essayer de discuter avec la marque. Leur réponse par mail était quand même très très marrante. Alors il faut que je trouve mon téléphone pour vous montrer. qui est dans ma poche, évidemment. Ouais, alors déjà, le sujet du mail, je vais t'émarrer, j'avais mis plastique résistant mes fesses. Ça t'annonce la couleur du mail. Là, c'est une marque de skate de jeunes, et j'étais complètement énervé d'avoir cassé mon skate, que je leur ai écrit n'importe quoi, et ils m'ont dit, bonjour Bruno, merci pour ton mail, je dois t'avouer, je dois t'avouer que ton mail a fait le tour de la boîte, puis sérieusement, voilà, donne-moi tes informations de contact. C'était génial, moi j'étais le plus heureux. Enfin bref, c'est parti, par où ça s'ouvre ? Alors déjà, il y a du scotch globe, c'est rien que ça, moi je suis là, wouuuu, trop bien ! Tch'à 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 tch'à... Alors moi je m'en bats les couilles de vous montrer tout ça, je veux voir la planche avant vous. Ah putain... Ah bah y'a tout, c'est trop bien ! Ils avaient dit qu'ils m'envoyaient une planche, c'est genre, le plastique, mais au final, bah y'a tout, donc même les... Des coups, j'ai du matériel en plus. C'est trop bien, mais c'est trop bien ça ! Waouh ! Alors, le test, le verdict. Putain, c'est risqué ce que je suis en train de faire. Faire du skate dans un appartement ! Eh ben, il est vachement bien. Bon, je suis pas très fan du motif militaire, mais euh... Ça envoie du steak. C'est trop stylé. Bah écoutez, même si du plastique, on voit que c'est de la qualité, quoi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Putain ! Mais nique ta mère ! Vas-y, dégage, là ! Putain, tu veux t'asseoir et tu tombes sur la pointe en plastique, là ? Grrrr ! Attends, mais il y a encore un truc dedans. Oh ! Le petit stickers globe. Ouais, un porte-clés. Bon, euh, ça, j'avoue que... Voilà. Oh, oh, oh ! Le petit décapsuleur qui va finir sur le porte-clés. Excellent. Merci, encore une fois, évidemment. Bon, on va écouter. Merci, blog. Mais... Bon, on va écouter. Merci, blog, encore une fois. Et puis, euh, j'espère que cette petite histoire de brisage de couilles et de brisage de choses en plastique vous a plu. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite de souscrire à une agréable soirée et de passer un très très bon abonnement. Salut ! Bisous. Sous-titrage ST' 501